Oui, Calarit, je comprends tes interrogations. Évidemment, elles sont légitimes. Tu te sens meilleur, plus rapide qu'il y a trois semaines. Et donc, tu te dis, est-ce que je ne vais pas recalculer ma VMA pour réviser cet objectif ? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut que tu restes sur cette VMA calculée il y a trois semaines. Comme je te l'ai dit, l'objectif d'une heure trente au semi-marathon est décalé par rapport à une VMA à 16,8 km heure. Reste sur l'idée de réviser et de ne pas te fixer un objectif chronométrique qui est vraiment très très haut pour cette VMA. Reste sur cette idée plutôt de viser 1h35 au semi-marathon. Et si vraiment tu as énormément progressé pendant ta préparation, les quatre derniers kilomètres, tu vas finir très très fort avec un négatif split, une deuxième partie de course plus rapide que la première. Et tu t'approcheras dès 1h30 le jour de ta course. Allez, bon courage Calarit !